Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Ongeance PQ, la balle d'eau officielle du Parti québécois. Ici Marc-Olivier Leblanc qui sera pour l'animation aujourd'hui. Donc avec nous en studio, on reçoit Odette Lavigne. Salut Odette. Allo, allo, ça va ? Ça va bien et toi ? Oui, ça va, ça va. Puis aussi comme invité spécial, Émile Grenier-Robillard, historien. Tout à fait. Oui, ça fait un peu le lien avec notre sujet d'aujourd'hui. En fait, dernièrement, on a vécu une journée assez spéciale qui commémorait la fête des Patriotes. Tout à fait. Donc, j'irai avec ma première question, Émile. Je voulais savoir, pourquoi on commémore les Patriotes ? Qu'est-ce que ces individus-là ont fait de spécial pour qu'on en vienne à commémorer leurs gestes, leurs actions ? En gros, on regarde les Patriotes, on peut se dire que c'est un peu les ancêtres de la démocratie au Québec. Parce qu'avant l'arrivée du Parti Patriote, il y avait bel et bien un parlement, il y avait des députés élus, mais il n'y avait absolument aucun pouvoir. Or, c'est les Patriotes qui, au fur et à mesure de leur histoire, ont réussi à amener des choses aussi bêtes et banales que la liberté d'expression permise. Que ce soit les députés qui contrôlent le budget. C'est les premiers à s'être opposés, par exemple, à la peine de mort. C'est les premiers à avoir donné un droit de vote aux Juifs et de même les accepter pour qu'ils soient députés, ce qui a provoqué vraiment une révolte dans le reste de l'Empire britannique. C'est les premiers à avoir vraiment décidé de mettre en avant des idées de république, des idées de, dans le fond, que le vrai souverain, le vrai pouvoir, en fait, c'était celui du peuple. Donc, c'est vraiment les premiers à avoir mis ça de l'avant. Et ça, c'était en soi une révolution dans le petit pays qui était le nôtre à l'époque, au Bas-Canada, qui était vraiment très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était essentiellement rural. Il y avait à peu près 550 000 francophones à l'époque pour 140 000 anglophones au Bas-Canada, justement, dans nos frontières, qui sont à peu près celles du Québec actuelles. Et c'est les premiers à avoir amené ce genre d'idées-là à ce moment-là. C'est bon. Je me demandais, est-ce qu'il y a des noms sous lesquels il faudrait qu'on focus un peu plus? Est-ce qu'il y a des noms auxquels on devrait réfléchir, penser, qui viennent à l'esprit rapidement? Les noms de rue habituels, tu sais. La rue Papineau, pour Louis-Joseph Papineau, qui est vraiment un des personnages les plus importants de notre histoire. On a Chérier, on a Sanguinet, pour ceux qui sont à l'UQAM. On a, écoutez, Chevalier de l'Orimier, évidemment. On a des gens comme Charline Delagne, qui a une place à Paris en son nom, justement. C'est quand même assez intéressant. Écoutez, il y a les noms des patriotes. On a les Frères Nelson, qui ont été très importants. On a aussi, du côté loyaliste, des gens comme, écoutez, Colborne, qui était souvent, pendant longtemps, un grand héros dans l'histoire canadienne-anglaise, et qui a été un peu le chef de la répression des patriotes. On n'oublie pas Durham, évidemment, le célèbre rapport Durham, qui a beaucoup influencé la vision que la métropole britannique avait de sa colonie bocanadienne. Avec l'Acte d'Union aussi, qui s'est terminé, qui a mis fait, dans le fond, il a eu son rapport, puis qui a mené à l'Acte d'Union. Tout à fait. L'Acte d'Union est une principale conséquence, en fait, de la répression du mouvement patriote à partir de 1837-1838. C'est vraiment l'acte fondateur, en fait, du Canada moderne d'aujourd'hui. En gros, qu'est-ce que l'Acte d'Union? C'est, après les rebellions patriotes, il y a eu une répression absolument démesurée par rapport à ce qui s'était passé. On a brûlé des villages, on a arrêté, exilé, pendu des patriotes, et on a mis en place l'Acte d'Union, qui visait, en gros, à unir le bas et le haut Canada. Donc, le Québec et l'Ontario. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que l'Ontario, à l'époque, est beaucoup moins peuplé et beaucoup plus endetté que le Québec. Et en fusionnant les deux, en donnant le même nombre de députés des deux côtés, on s'assure de garder, en fait, les francophones qui soient dominés politiquement, qui ne puissent plus avoir de vaines espérances de nationalité, comme disait Durham. Parce que, dans le fond, c'est ça. C'est qu'on a vraiment fusionné les deux dettes, en fait. Donc, en fait, la dette qui était beaucoup plus haute, beaucoup plus importante au Canada. Puis, ça a fait en sorte de nous lier avec eux, là, jusqu'à aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ça a été la base de la Confédération, plus tard, où on a inclus d'autres provinces pour créer ce qu'était le Canada fédéral qu'on va connaître jusqu'à aujourd'hui. Mais il y avait quand même une volonté aussi d'assimiler les Français, ou pas encore ça? Ah, tout à fait. Durham, ce qu'il faut comprendre de lui, c'est que, malgré ce qu'on peut en dire aujourd'hui, c'était vraiment pas un raciste. C'était simplement un Anglais. Et dans le sens, je sais pas de me moquer, c'est vraiment dans le sens où, pour lui, transformer les francophones en britanniques, c'était les aider de s'extirper de leur situation, de dominer. C'était leur permettre de se créer une culture, d'enfin pouvoir profiter de tous les droits des Britanniques. Parce que si on regarde, en fait, les débuts du mouvement patriote, qui vont beaucoup évoluer à travers le temps, c'est d'essayer d'obtenir les mêmes droits que les Britanniques. C'est drôle, on peut regarder la Révolution américaine, qui a également commencé comme ça, les Américains, Franklin, Washington, demandant, en fait, d'avoir les mêmes droits et responsabilités que les Britanniques de l'île-mer. Puis, mais justement, par rapport aux demandes qu'ils ont faites, je crois qu'il y avait une lettre qui avait été envoyée à Londres, les 92 résolutions. Grosso modo, on peut voir ça dans quel sens? Qu'est-ce qu'on a voulu demander? Qu'est-ce que les Patriotes ont voulu demander à Londres à ce moment-là? Pour rendre ça plus intelligible, je pense qu'il faudrait quand même que je vous fasse peut-être un petit historique de la lutte des Patriotes. Écoutez, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Parti Patriote voit ses débuts dès 1807, avec, en fait, celui qui a fondé un peu ce qu'on appelait le Parti Canadien, qui en fait n'est pas un parti politique en tant que tel. Le Parti Patriote va être le premier parti politique des histoires du Canada. Mais ce qu'on va appeler à l'époque le Parti Canadien, c'est-à-dire un caucus de députés francophones regroupés autour de Pierre Stanislas Bédard, qui est vraiment le fondateur de ce mouvement-là, et qui ensemble vont essayer de... Ils vont aller voir, en fait, c'est quoi les limites du parlementarisme britannique. Nous, on ne connaît pas ça, les descendants de la Nouvelle-France à l'époque. On est comme... c'est quelque chose de nouveau pour nous. On va aller voir c'est quoi nos droits, c'est quoi nos vrais pouvoirs, au-delà de ce qu'on... On nous dit, oui, la démocratie, la démocratie. Mais c'est quoi concrètement? D'ailleurs, le premier débat à l'Assemblée de l'époque, devinez-vous sur quoi? Est-ce que le français est accepté comme langue de débat? On n'en sort pas, c'est toujours la même chose. Donc, au fur et à mesure, on va s'apercevoir que, dans le fond, on a beau avoir des députés élus, ils n'ont pas vraiment de pouvoir. Avec l'arrivée de Louis-Joseph Papineau, on va transformer cette espèce de caucus-là en un réel parti politique, qui va avoir des ramifications dans les campagnes, qui va se présenter des candidats aux élections avec un programme commun. Ça va commencer particulièrement ce qu'on va appeler la guerre des subsides. Je vous résume rapidement. Face au gouverneur d'Aluzy, qui contrôle le budget, les députés patriotes vont tenter de prendre le contrôle du budget de la colonie. Parce que, t'as beau être un député élu, t'avais pas le droit de voter quoi que ce soit, et qu'il n'y avait aucune finance avec. Donc, tu pouvais dire, je fais telle ou telle loi, mais c'est le gouverneur nommé par Londres qui décidait. Donc, ils vont réussir, après des années et des années de lutte, des pétitions, ils vont même réussir à rassembler une pétition contre le gouverneur d'Aluzy, qui va rassembler 87 000 voix. Ça, c'est 87 000 personnes qui vont signer une pétition pour être envoyées à Londres. Si on la regarde encore aujourd'hui, la majorité des signatures, c'est des X, parce qu'on parle d'une population qui est majoritairement analfabète. Donc, ça va continuer à avancer. Et au fur et à mesure, à partir de 1834, il va y avoir les 92 résolutions, qui sont en gros un fatras de résolutions mal écrites, amendées, qui ne se tiennent pas vraiment. Donc, en gros, ce que ça dit, c'est qu'on aime bien l'Angleterre, qu'on est loyal à sa majesté, et qu'on demande les mêmes droits que nos compatriotes anglophones qui vivent de l'autre côté de l'océan. C'est en gros ça. Mais après, là, le gouvernement va commencer à trouver qu'il en demande un peu beaucoup, et il va y avoir vraiment une réaction loyaliste très forte. En même temps que les assemblées patriotes populaires qui se passent partout, mais le mouvement loyal commence à essayer de les battre de toutes les façons possibles. Ils se présentent aux élections contre eux, se font battre. Après, ils essaient d'empêcher les votes d'avoir lieu. En 1834, l'armée va même ouvrir le feu sur des gens qui se rendaient pour voter. Malgré tout, malgré cette opposition-là, on a 90 % des voix exprimées vont sur le Parti patriote en 1834. Après, on va en revenir, carrément, on va essayer de provoquer un peu de violence pour pouvoir décréter la mise hors la loi des chefs patriotes. C'est l'arrivée des résolutions au Russell. D'ailleurs, si on fête la fête des Patriotes au mois de mai au Québec, c'est pour fêter, en fait, les grandes assemblées qu'il va y avoir en réaction aux résolutions au Russell, qui étaient, en gros, les 92 résolutions, on ne s'en occupe pas, c'est le gouverneur qui va reprendre le contrôle du budget, puis les députés n'ont vraiment juste qu'à se taire. Donc, ils vont aussi interdire les grandes assemblées publiques. Donc, en réaction, les Patriotes vont organiser des grandes assemblées de 4 000, 5 000 personnes dans plusieurs comtés. Papineau va faire le tour du Québec. À une époque, il faut le faire à cheval ou en bateau. C'est vraiment tout un exploit de sa part d'avoir fait ça. C'est une activité politique qui n'existe pas ailleurs. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils vont réussir à politiser, à parler des idéaux des Lumières, de républiques, de démocratie, à une population qui est essentiellement analphabète, ce qui, pour moi, est vraiment la chose la plus exceptionnelle que les Patriotes ont été capables de faire. Ils vont faire des lectures publiques de journaux, ils vont parler dans les tavernes, dans les auberges, ils vont être capables d'aller dans les assemblées en sortant de l'église, se parler sur les parvis. C'est vraiment de créer un mouvement populaire. Exactement. Quelque chose qui était absolument inconnu à l'époque, dans cet endroit. Donc, à partir du moment où le mouvement loyaliste et le gouvernement comprenne qu'ils ne sont pas capables de battre les Patriotes avec les armes légales, ils vont décréter la mise hors la loi de leur chef, ils vont envoyer l'armée pour les arrêter. Il y a une foule qui va même se montrer chez Papineau au marché Bon Secours pour essayer de le lyncher sur la place publique. C'est quand les chefs Patriotes vont fuir, en fait, que l'armée va leur courir après, que les révoltes vont commencer, parce que les Patriotes de la vallée du Richelieu ou de la Rive-Nord, ici, principalement les plus mobilisés, vont simplement se mettre dans le chemin de l'armée avec des fusils et dire « Non, on ne passe pas ». De ton côté, Odette, est-ce que tu... Parce que sinon, moi, j'avais une question. Oui, oui, vas-y, vas-y. Quand je t'écoute, Émile, tu sais, je peux dire, ça s'est passé à une certaine époque, mais quand on se met dans le contexte d'aujourd'hui, en 2016, quel lien qu'on peut faire avec ça? De quoi on peut s'inspirer aujourd'hui de ce qui s'est fait à l'époque des Patriotes? Ce qui est le plus désespérant quand on regarde ça, c'est que les principaux arguments des Patriotes, les principales luttes qu'ils ont faites, on peut vraiment les transposer presque mot pour mot aujourd'hui. L'ennemi numéro un des Patriotes, c'était quoi? C'était le patronage puis la corruption. On parle ça aujourd'hui encore. C'est encore aujourd'hui. À l'époque, le gouverneur contrôlait la majorité des postes. En fait, c'est lui qui plaçait ses gens à tous les postes publics. On a, par exemple, le record de tous les temps, il s'appelle Jonathan Sewell. Non, ce bonhomme-là avait sept emplois rémunérés de la part du gouvernement. C'est le champion de toute catégorie. C'était les amis du pouvoir, donc uniquement les anglophones, ceux qu'on appelait la clique du château à l'époque, qui contrôlaient l'essentiel du commerce, l'essentiel des postes gouvernementaux, l'essentiel du ministère de la Justice, les capitaines de milices à travers les provinces. Est-ce que c'était le gouverneur, j'imagine, qui faisait ces nominations-là? Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, les Patriotes vont faire plusieurs actions pour essayer de contester ça. Notamment, ils vont forcer un peu tout le monde qui ont des jobs du gouvernement, donc les capitaines de milices, les juges de paix principalement, à démissionner en faisant des charivaries la nuit pour ceux qui n'étaient pas trop d'accord. Vraiment, il y a un gros mouvement populaire à l'époque qui se fait pour justement forcer le gouvernement à essayer d'abandonner ça pour que ce soit carrément les députés, qui sont donc les élus, qui puissent prendre le contrôle vraiment de la vie démocratique du pays. Sinon, ce qu'on peut regarder également, c'est que les Patriotes vont devenir républicains au fur et à mesure, pas parce qu'ils veulent défendre la langue française ou la culture française en tant que telle, mais bien parce que, pour les républicains, le peuple est souverain. Et donc, les droits de la majorité doivent être défendus, dont celui d'avoir sa propre culture et sa propre religion. C'est plus par là qu'ils vont en venir à vouloir l'indépendance, justement. C'est un cheminement. Je t'écoute parler. C'est vraiment un cheminement qui s'est fait. Ah, tout à fait. Parce que, comme jusqu'au 1922 résolution, on le disait à la Reine Victoria à quel point on a des loyaux sujets qui ont pris les armes en 1812 pour défendre la monarchie britannique. C'est réellement ça. Les chefs militaires patriotes se sont formés militairement dans la guerre de 1812 en combattant du côté des Anglais contre les Américains. C'est vraiment l'évolution et les fins de non-recevoir que l'Angleterre va justement déposer à partir des 92 résolutions qui vont enclencher un peu la mécanique de radicalisation qu'on a tenue. qui a mis le feu au poudre. Tout à fait. Puis, parfait pour l'idée républicaine. Est-ce qu'on peut parler aussi, j'imagine, de liberté? L'idée de liberté, j'imagine, est connectée. Je veux dire, le désir de liberté. C'est à la base de la philosophie des Lumières. Il faut comprendre que les chefs patriotes, on peut penser que la population à l'époque est majoritairement en alphabète, mais les chefs patriotes, c'est la petite bourgeoisie, c'est les professions libérales, c'est les médecins, c'est les avocats. Or, ces gens-là sortent des collèges classiques. Ils ont vécu avec, justement, la culture européenne, ils ont lu Montesquieu, ils ont lu Voltaire, ils ont lu Rousseau. Et pour eux, c'est vraiment la liberté des individus qui est la liberté de la majorité qui doit primer. Et non pas, justement, je vais vous citer Papineau, on va se faire un peu de plaisir, c'est que les rois et les reines n'ont rien à faire en Amérique. Ça va emmener jusque-là, mais c'est vraiment un processus qui prend du temps et qui va évoluer au fur et à mesure carrément des refus de la métropole. Parce que jusqu'à la toute fin, les Patriotes vont espérer que l'Angleterre va prendre leur bord contre les loyaux ici. OK. Et dans le fond, la journée qu'on souligne avec les Patriotes, c'est pas seulement les rébellions en tant que telles, c'est tout le cheminement vers leur reconnaissance. Dans le fond, c'est ça que j'entends. Oui, vers la démocratie, en effet. C'est qu'ils ont combattu, en fait, pour des choses qui sont aujourd'hui la base de notre démocratie. Donc, la responsabilité ministérielle, c'était pas leur grand combat, malgré ce qu'on peut en dire aujourd'hui, mais ça faisait partie du fait que si c'est le peuple, notre souverain, bien, ceux qui représentent le peuple devraient avoir le contrôle, devraient être un ministre. Mais par contre, quand Papineau s'est fait offrir de devenir un ministre ou de rentrer au conseil législatif du gouverneur, il a refusé. Parce que même s'il était le représentant de la majorité des députés, il n'aurait pas pu représenter le peuple en respectant les ordres du gouverneur général. OK. Il voyait un peu le piège, si je peux dire. C'était un peu le muselé que de lui offrir ce poste-là. Tout à fait. Il a bien compris. Ce qu'il faut comprendre des rébellions patriotes, c'est qu'encore aujourd'hui, on peut lire dans les articles qu'à chaque année, il y a des gens qui essayent de faire des patriotes, des souverainistes enragés ou des fédéralistes. Ils essayent de diviser, en fait, les différentes... Sur l'image. Oui, l'image. Mais on essaye de diviser les différentes interprétations des patriotes, des hommes. Ce qu'il faut comprendre des patriotes, c'est qu'il y a eu trois crises qui ont provoqué cette rébellion-là. Il y a eu une crise économique. La population n'arrivait pas à avoir accès à de nouvelles terres qui étaient des anciennes seigneuries. En France, ils n'avaient pas le droit de faire de nouvelles seigneuries. C'était la British American Land Company qui donnait les terres à l'époque et ne l'en donnait qu'uniquement qu'aux anglophones. Donc, les francophones n'avaient pas accès à des nouvelles terres et ils étaient, en plus, exclus du commerce. On l'a tout appris à l'école après la conquête. Donc, il y avait vraiment un problème. Il y avait également une crise politique. Leurs députés n'avaient pas le pouvoir. Et en plus, le Parti patriote était combattu de l'intérieur par les lois. Ils n'arrivaient pas à faire de nouvelles. Et il ne faut surtout pas oublier la dernière crise qui est ce qui la différencie beaucoup de ce qui s'est passé au Canada en même temps. C'est qu'il y avait une réelle crise nationale. Il y avait des Anglais du bord des Patriotes. Les chefs militaires patriotes notamment étaient des anglophones comme les frères Nelson ou comme Thomas Thoreau-Brown. Mais 90% du leadership patriote c'était des francophones et 90% du leadership loyal étaient des anglophones. Les endroits où il y a eu les rébellions les plus fortes ce n'est pas les endroits où il y avait des francophones. C'est les endroits où les francophones et les anglophones étaient face à face à tous les jours. Et où on voyait les injustices à tous les jours. Où on pouvait être choqué justement au point de prendre les armes et de risquer d'affronter la meilleure armée du monde. Alors qu'il n'y a pas grand monde qui pensait qu'il y avait une grande chance de gagner mais ils l'ont fait quand même. Ça je pense qu'encore aujourd'hui ça a été assez inspirant qu'elles sont courage et abnégations. Parce que je crois que c'est la bataille de Saint-Denis qui a été gagnée par un patriote. Donc c'est quand même assez impressionnant de dire ça. Parce qu'on ne l'entend pas puis on ne l'entend pas souvent dire que des Québécois francophones ont tenu tête à la plus grande puissance militaire à cette époque-là. Ce n'est pas rien. Tout à fait. Le commandant anglais à Saint-Denis c'est un vétéran de Waterloo. Le gars réussit à battre Napoléon puis se fait battre par des miliciens canadiens français à Saint-Denis sur le bord du Grichelieu. C'est assez ordinaire. C'est assez ordinaire. Puis les Patriotes ont quand même remporté d'autres escarmouches. Ils ont quand même réussi. Il n'y a pas juste Saint-Denis. Oui, parce qu'on l'entend souvent ça Saint-Denis. C'est vraiment Saint-Denis qui a été un symbole. Mais s'il y en a d'autres ça serait les... Il y a eu des petites escarmouches. Il y a eu des combats beaucoup sur la frontière américaine où des fâches chasseurs en 1938 essaient d'amener des armes où ils ont réussi à repousser des attaques à quelques reprises. Mais c'est des grands engagements. Il y a effectivement ils ne se sont pas dit bon ok en novembre en décembre 1837 ou 1838 on va prendre des armes et on va chasser l'Angleterre. C'est vraiment une réaction d'autodéfense face à l'armée qui s'en vient arrêter nos chefs. Puis on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire à nos villages. Ils viennent arrêter les chefs pour aucune raison parce qu'en fait nos chefs essayent de nous défendre essayent d'instaurer une démocratie de se faire reconnaître. Puis là ils se font arrêter parce qu'ils parlent. Aucune raison. Ils sont coupables de haute trahison. Le gouvernement a interdit les assemblées publiques puis il a dissous l'Assemblée. Donc les chefs patriotes refusent ça. Donc oui ils sont légalement coupables à ce moment-là. L'armée vient les arrêter. Mais ce n'est même pas juste l'armée qui vient les arrêter. C'est également des... J'ai le mot anglais mob en tête. C'est des foules enragées qui s'en viennent essayer de lyncher Papineau. Qui en 1849 quand la capitale du Canada va être à Montréal vont venir brûler le Parlement de Montréal justement contre une loi qui devait donner de l'argent aux gens qui avaient tout perdu autant des patriotes mais qui n'avaient pas été inclus dans la rébellion. Est-ce qu'il avait enragé la gazette qui avait justement appelé à les meurtres à ce moment-là? C'est vraiment intéressant parce que ça on ne l'entend vraiment pas souvent. Ben là on ne l'entend pas puis non seulement ça mais je vais faire mon historien qui défend ses poings. Cette journée-là dans les bas fonds de notre Parlement toutes les archives de la Nouvelle-France sont brûlées. Ils ont tout en même temps. Donc tous les historiens se réveillent le matin en pleurant. C'est un grand désastre. C'est une journée triste. C'est une journée des patriotes pour tous les historiens. Rappeler que tout ça a brûlé. Mais c'est quand même assez intéressant puis de qu'est-ce que j'en comprends aussi c'est que oui les patriotes mais il y a aussi le après. Qu'est-ce qu'on en voit? Et tu as raison de dire que c'est à peu près juste l'image du patriote enragé qu'on a encore aujourd'hui. Puis certaines personnes se sentent mal à l'aise de fêter cette fête-là. Parce qu'avant c'était la fête de la reine ou ça en même temps. Il y a tout ça qui... Ben la fête de la reine il faut quand même... On peut le prendre avec un sourire. Le Canada est le dernier endroit au monde qui fêtent la reine Victoria. Donc c'est quand même un peu... À l'époque de Lionel Groux déjà on n'avait pas trop envie au Québec de fêter la reine Victoria. Donc les Canadiens français s'étaient inventé une espèce de fête de dollars des Ormeaux. Le martyr du Lonceau. Mais ça n'a jamais été une journée officielle. Puis en même temps fêter une victoire contre des autochtones ça ne me fait pas particulièrement triper vous autres non plus j'imagine. Donc Bernard Landry dès 2002 s'est dit qu'on devait trouver un moment justement pour remplacer la fête de la reine pour donner quelque chose réellement à fêter. Puis c'est pas besoin de regarder bien loin pour regarder toutes les assemblées publiques des patriotes où encore une fois je le répète on a réussi à mettre dans les rues dans des grandes assemblées une population analphabète pour lui parler de liberté pour lui parler de république pour lui parler de responsabilité ministérielle pour lui parler de lutte contre la corruption. Ça puis les gens étaient réceptifs ils voulaient comprendre ils voulaient savoir puis c'est vraiment la façon que ces chefs patriotes-là leur façon d'expliquer qui ont été capables j'imagine de mobiliser tous ces gens-là autour d'eux. Oui, écoutez les assemblées de cuisine que vous faites ça vient de ces petites assemblées-là où on se met à 12-13 dans une auberge autour de notre seigneur qui nous parle ou contre lui s'il n'est pas d'accord ou on combat la tenueur seigneuriale ou tu sais la déclaration de l'indépendance du Bas-Canada propose des choses qui sont à des années-lumière de ce qu'on pourrait se dire d'une population du 19e siècle. on parle de droits égaux pour les autochtones on parle d'abolition des seigneuries on parle de séparation de l'Église et de l'État déjà le combat pour la laïcité faisait partie d'ailleurs l'Église a vu d'un très mauvais oeil les rébellions patriotes et pour des raisons assez évidentes justement. Oui. Je pourrais peut-être enchaîner avec peut-être qu'est-ce qu'on en retient je ne sais pas pour toi comme moi ça m'inspire beaucoup je ne sais pas pour toi qu'est-ce que tu en retiens dans le fond de cette exposé-là. En fait super intéressant Émile j'adore ton franc parler puis qu'est-ce qu'on comprend c'est que c'est sûr que grâce aux patriotes il y a un mouvement vers une démocratie plus saine qui s'est fait puis c'est un héritage qu'on va garder c'est sûr que c'est ça drôlement mal fini puis malheureusement on en retient à peu près juste de l'image du patriote frustré qui vient tout gâcher de l'Union du Canada mais en fait ce n'est pas ça qu'il faut se dire c'est vraiment que ce soit par rapport à l'égalité comme tu dis c'est des choses vraiment vraiment intéressantes puis qu'il faut presque les remercier en fait quand je vais rouler sur Papineau tantôt pour retourner chez moi je vais penser à Louis-Joseph puis je vais faire je ferai la même chose sur Delorimier exactement puis de mon côté si je peux si je peux peut-être essayer de retenir de démontrer quelque chose ça serait vraiment l'idée des idéaux qui ont été portés des idéaux qui ont été portés puis aussi je dirais leur capacité d'organisation tu m'as dit que c'était tu disais Emile que c'était en réaction mais cette réaction-là elle a été quand même jusqu'à un certain point organisée puis ça c'était vraiment intéressant de savoir comment ils ont été capables de pouvoir tenir tête dans le fond à cette puissance militaire-là qui était l'Empire britannique le Parti Patriot c'était une machine à gagner des élections ils ont obtenu 90% des voix à un moment où l'armée essaie de les empêcher de voter c'est absolument incroyable comme organisation ça fait rêver même le régime nord-coréen je pense des voix des succès électoraux comme ça Écoute Emile je vais te dire merci merci beaucoup d'être venu c'était vraiment intéressant puis je pense qu'on en a tous et toutes appris un peu plus sur les Patriotes aujourd'hui avec toi merci beaucoup super si vous voulez en savoir plus je peux vous conseiller il y a peu de livres qui ont été publiés dans les dernières années parce que le sujet des Patriotes est un peu radioactif et personne ne reçoit de financement pour en parler tu disais tout à l'heure depuis combien de temps depuis les années 50 il y a peut-être 4 livres qui ont été publiés je vais peut-être vous suggérer Brève histoire des Patriotes de Gilles Laporte qui est le plus récent qui a été écrit très bien fait monte région par région comment ça se passe ça vous donne une bonne synthèse et tu sais quand on dit que les cours d'histoire au cégep ont été abolis que les cours le nouveau cours ou secondaire vont être retardés c'est justement pour éviter de parler de choses comme celle-là puis je trouve ça particulièrement dommage parce que ça ne devrait pas être vu d'un point de vue partisan je comprends qu'on est ici au Parti québécois avec des souverainistes mais les directs descendants du Parti patriote c'est le Parti libéral si on suit il y aurait pu exactement il y a une partie des Patriotes qui se reconnaîtrait plus dans le Parti libéral que dans le Parti québécois aujourd'hui et le contraire est vrai aussi donc ça devrait être quelque chose qui est pris en main par tous les Québécois et pas juste par une fraction Merci encore Émile Si on peut enchaîner Odette, sur le terrain qu'est-ce qu'on regarde cette semaine? Oui en fait il y a deux formations à l'école de formation qui seront très intéressantes celle du 30 mai à 19h c'est Rôles et fonctionnement des instances puis le 1er juin à 19h c'est Médias sociaux mais ces formations sont réservées qu'aux membres donc il faut s'inscrire puis attendre que ça apparaisse sur notre ordinateur important à noter moi pour ma part j'inviterais les gens à visiter notre blog donc sur pq.org baroblique blog au pluriel cette semaine Odette les gens vont faire ta connaissance mais oui donc on va pouvoir découvrir la belle Odette donc avis aux intéressés donc sinon en terminant on peut suivre vous Odette? bien toujours sur Facebook ou sur Twitter Twitter c'est A commercial Odette Lavigne sinon Facebook vous pouvez me rajouter comme ami je vais dire oui surtout si vous êtes ami avec Émile c'est sûr que je dis oui les gens peuvent me suivre aussi Marc-Olivier Leblanc sur Twitter Facebook Twitter arrobas marco8095 j'inviterais en terminant les gens aussi à nous suivre à s'abonner sur nos comptes YouTube et iTunes vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook sur Twitter puis comme je dis souvent pour plus d'informations pour s'impliquer pour prendre sa carte de membre les gens peuvent se rendre sur le site du Parti québécois pq.org donc merci à tous bonne journée merci à vous bonne semaine Sous-titrage Société Radio-Canada